La Bretagne est une région toute particulière puisque toute l'eau qui tombe en Bretagne s'infiltre en Bretagne, ruisselle en Bretagne et se jette en Bretagne. La région Bretagne a une particularité que beaucoup de régions n'ont pas, c'est qu'à elle seule c'est un réseau hydrographique autonome. La deuxième particularité c'est que c'est 50 000 km de cours d'eau, c'est 2700 km de littoraux, c'est un lien très fort terre-mer et puis surtout c'est une région hydrologique aussi très particulière, encore une fois le massif armuricain, des roches très dures, granitiques principalement, avec peu de ressources en eau souterraine et beaucoup d'eau superficielle, donc une fragilité extrême. Ce qui explique d'ailleurs que la Bretagne a sans doute été l'une des régions les plus touchées historiquement par les questions de nitrate, de pesticides, voilà. Donc aujourd'hui la question pour nous en région Bretagne est la suivante, c'est bien le développement économique de la Bretagne et notamment l'agriculture et l'agroalimentaire, mais pas que, et l'aménagement du territoire de la Bretagne qui feront la qualité de l'eau des rivières et des estuaires. Donc nous on considère que la région Bretagne a une responsabilité toute particulière dans la mise en oeuvre de ses politiques publiques. Et on a négocié dans le cadre du pacte d'avenir qui a été signé entre l'Etat et la région, le fait que la Bretagne, dans le cadre de l'agence de l'eau Loire-Bretagne bien évidemment, puisse négocier au regard de sa situation hydrologique particulière, au regard de son économie bien particulière également, puisse négocier dans le cadre du contrat de plan État-région et des fonds européens, une mobilisation toute particulière sur ces sujets de l'eau. Donc là on a tracé une feuille de route avec l'Etat, l'agence de l'eau, la région Bretagne pour permettre la mise en oeuvre d'une conférence bretonne de l'eau qui devra être mise en place dès le mois d'avril prochain. Et cette conférence bretonne de l'eau aura pour ambition de traiter spécifiquement des problématiques de l'eau en Bretagne et évidemment de nous mobiliser tous pour que l'eau puisse être un sujet de partage pour les Bretons. Ce n'est pas rien, 15e anniversaire, quasiment 8000 participants. C'est vrai que c'était une belle idée au départ. Moi je suis assez fier qu'on fête ce 15e anniversaire en Bretagne, région qui a souvent été montrée du doigt, mais qui fait preuve aussi de beaucoup d'originalité, d'innovation en matière de reconquête de la qualité des eaux. C'est ici que sont nés les bassins versants, c'est ici qu'on généralise les schémas d'aménagement de gestion des eaux aujourd'hui, c'est ici qu'on est en train d'essayer de concilier développement économique et aménagement du territoire. Il n'y a pas une région qui s'est mobilisée comme nous et de voir des techniciens, des élus de toute la France venir confronter leurs idées à travers ce carrefour, c'est une belle reconnaissance je crois du travail accompli et je crois que la présence massive des différents acteurs démontre, s'il en était besoin, l'intérêt de la manifestation. Donc voilà, moi je suis assez fier. Le chemin à parcourir est encore long, mais une chose est certaine, c'est qu'on est sur la bonne voie. Sous-titrage ST' 501